hey bonjour à tous et à toutes alors petite vidéo pour vous parler du benchmark qui est disponible pour blue protocol alors benchmark et aussi création de perso on va voir les deux en même temps comme tout est en japonais je vais vous expliquer bon déjà faut télécharger le benchmark en lui même je vous mets le lien dans la description bon c'est pareil la page est entièrement en japonais donc moi je vous la montre si vous avez google trad vous pouvez la traduire en français en anglais dans la langue que vous préférez donc c'est pas le premier lien qu'il faut cliquer c'est le deuxième et ensuite encore une fois si vous utilisez google trad c'est plus pratique probablement pour vous puisque ça va vous permettre de d'avoir les explications en français ou en anglais encore une fois dans la langue que vous voulez ce qui est plutôt sympa c'est qu'ils ont vraiment mis plein de petits screens donc même si vous comprenez pas le japonais bah vous comprenez bien que en gros choisissez là où vous voulez le télécharger ensuite vous allez des ip en fait vous téléchargez un zip ou des ip vous avez ces quatre fichiers qui apparaissent vous allez cliquer sur le set point exe et ensuite et bien vous descendez vous suivez vous acceptez en fait exactement comme ce cas sur le screen vous allez faire suivant 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 le suivant c'est à chaque fois qu'il ya un petit n entre parenthèses une fois que c'est installé vous n'avez plus qu'à lancer directement le benchmark et vous allez arriver sur un autre écran alors que voici alors cet écran je vais afficher le curseur ce sera peut-être plus pratique hop voilà donc pour cet écran c'est pas très compliqué encore une fois vous avez les explications sur la page du site puisqu'ils ont bien découpé voilà sur les images ils savent très bien que les gens à l'international vont essayer de le télécharger qu'on peut pas changer les langues dedans on va pouvoir évidemment modifier les réglages graphiques pour ça vous allez sur ce bouton ici hop donc le premier c'est l'affichage un très simple donc c'est fenêtres et ou plein écran là je suis en mode fenêtres et en dessous c'est le plein écran vous choisissez votre résolution ensuite en dessous vous avez également des réglages au nord bon là pour le benchmark honnêtement on s'en fout un peu et ensuite ici vous avez les réglages qui sont liés aux différents paramètres graphiques vous pouvez choisir une sélection par défaut le premier réglage c'est la mise à l'échelle de votre résolution donc moi je vous conseille de le laisser à 100% ensuite vous avez la profondeur de champ je crois alors s'il ya des gens qui parlent japonais je veux bien une vérification ce que je ne parle pas japonais donc je fais ça un peu avec avec google bien sûr si vous avez l'anti crêne l'âge le post traitement les ombres les textures la qualité des textures les différents effets de particules et la quantité d'herbe affichée pour lancer le benchmark c'est le bouton qui est ici à droite si vous cochez cette petite casse à va jouer le benchmark en boucle ça sert pas à grand chose ça prend un petit peu de temps en quelques minutes l'intérêt du benchmark c'est que si vous créez des personnages ils vont pouvoir apparaître dans votre benchmark donc peut-être commencer par créer vos persos donc la création de personnages justement c'est ce qu'on va voir maintenant alors voyez que j'ai déjà créé un perso on peut en créer beaucoup il ya quatre pages au total de six persos et on verra après vous aurez la possibilité d'avoir une visualisation de l'ensemble de vos personnages si vous voulez fin de quelques personnages bon là on vous demande si vous voulez bien créer un perso oui non oui à gauche alors première chose à choisir c'est le sexe de votre personnage donc femme ou homme ensuite vous avez ce bouton l'onglet tout à gauche qui en gros contient tout ce qui est prérequis pardon pas après prérequis mais les préréglages ensuite si on a directement sur le type de corps en gros vous avez deux corps qui sont un petit peu plus grand et juste le visage qui change là je ne sais pas exactement faudrait peut-être voir un peu après s'il ya des phénomènes peut-être différent et vous avez la possibilité de vous faire évidemment un gamin aussi parce que moi comme j'ai déjà un grand monsieur je vais me faire un pitié ensuite là vous avez juste la taille du perso évidemment vous pouvez faire vraiment un tout petit perso ensuite vous changer un petit peu la carrure on va dire alors le bouton ici c'est juste pour mettre un petit peu de mouvement bon je sais pas si c'est très utile parce que franchement les cheveux bougent pas énormément j'ai testé avec plusieurs coupes ensuite on va personnaliser vraiment la tronche du perso donc là il ya pas mal de petites choses qui sont faisables et vous allez voir surtout au niveau des yeux c'est une dinguerie donc bon les coupes il n'y en a pas énormément je sais pas s'ils vont rajouter d'autres coupes plus tard honnêtement j'espère parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix non plus pour l'instant alors vous avez la possibilité ici de choisir la couleur du perso de vos cheveux alors si vous cliquez sur on en fait ça va créer des mèches voyez par exemple comme ça je vais mettre en rouge comme ça on les verra bien ou avec changement de la l'intensité de la luminosité en gros vous avez également la possibilité de gérer la longueur de ces mèches là ensuite au niveau du visage bon bah là c'est assez classique vous avez la forme du visage en lui même et vous avez aussi la couleur de peau évidemment vous pouvez changer également avec ces réglages là au niveau des yeux alors là vous allez voir c'est assez profond bon déjà vous avez trois onglets pour gérer un les sourcils et c'est d'abord il va falloir que vous choisissez un petit peu la forme vous voulez donner à vos yeux ça c'est assez classique vous avez plusieurs petits petits trucs à régler vous pouvez changer évidemment les différentes orientations hop les couleurs vous avez ici différents types de pupilles en gros et vous allez voir que les pupilles on peut en faire pas mal de choses donc ici dans le deuxième onglet vous allez encore des boutons on off qui apparaissent le premier c'est si vous voulez des yeux verrons donc vous avez des réglages gauche droite moi je vais juste vous montrer ce qui se passe pour chaque oeil après vous allez avoir les réglages ici qui vont s'appliquer et là c'est la dinguerie vous allez pouvoir changer chaque petit pigment de couleur de votre oeil donc là dessus ils ont fait vraiment un travail de dingue on va pas se mentir donc ça permet d'avoir des petits voilà des petites subtilités dans les dans les dans vos dans vos dans l'apparence de vos yeux tout simplement pardon j'étais en train de chercher mes mots alors des fois c'est pas évident de savoir exactement ce qui est voilà donc ça c'est la lumière du bas qu'on peut peut-être régler on peut importe en vrai en fait comme vous voulez voilà bon après voilà où je vous vous pouvez faire joujou en avec ce truc là c'est pas un souci vous avez tout un tas de petits éclairages comme ça là qui sont assez sympathique on va pas se mentir voilà et donc une fois que vous avez fait ça ensuite vous pouvez passer oui c'est j'ai oublié hop le dernier les sourcils évidemment ah c'est pas rien vous pouvez gérer l'inclinaison etc ensuite on passe à la bouche et le nez bon là c'est assez classique et ensuite vous avez tout ce qui est maquillage avec évidemment toujours la couleur etc encore une fois c'est assez classique là dessus alors je sais s'il ya vraiment des grands changements de couleurs bon peu importe vous avez également la possibilité d'ajouter des grains de beauté ici à ce niveau là si vous cliquez sur le bouton ici ça inverse en gros la position au niveau du visage ça passe à gauche ou à droite vous avez différents ensuite petit gestion de des lèvres si vous cliquez sur on ici ça va ajouter de la brillance ici c'est évidemment la couleur vous avez bien entendu des petits voilà le vrai maquillage en l'occurrence vous pouvez changer la couleur aussi et vous avez une deuxième application de maquillage si vous voulez si vous prenez un personnage qui est plus grand que le gamin vous allez aussi avoir une personnalisation de la pilosité donc tout ce qui est barbe boustache et enfin à la fin il faut choisir la voix bon peu importe à chaque fois pour valider les étapes évidemment clique sur le bouton qui en bas en bas à gauche ensuite vous pouvez choisir la tenue de votre perso donc alors c'est vrai que j'ai pas expliqué à droite vous avez les affichages avec le vêtement ou pas par exemple ici on off vous avez la possibilité de changer les poses aussi de votre perso et évidemment avec la souris on zoome on dézoome on met sur le côté on change la luminosité si on veut voilà où l'exposition alors ça c'est les préréglages au niveau des vêtements vous pouvez les personnaliser ici pour voir par exemple vous voulez pas forcément le gant de la deuxième tenue ou alors vous voulez pas de gants du tout par exemple c'est possible vous pouvez aussi voilà lui dire on va faire un genre de marins torse poil c'est parti et après vous même personnaliser les sous vêtements bon ça on s'en fiche un petit peu après on vous demande de choisir votre pseudo et là à moi je rage parce que c'est encore un jeu asiatique qui nous met une limite de caractère on sait pas pourquoi ils font ça et moi évidemment mon pseudo il a 13 caractères et à chaque fois il limite à 12 donc c'est toujours un petit peu chiant je vais l'appeler mini est ce que ça passe un mini gesteur on est pile poil dedans c'est parfait oui je veux l'appeler comme ça et à partir de là vous allez pouvoir passer par exemple sur le bouton qui est tout en haut là et ça ça va vous afficher en gros plusieurs scènes avec vos différents personnages que vous avez créé donc vous amusez en créer plein ou alors vous pouvez dupliquer par exemple plusieurs fois le même perso si vous le voulez voir tout de suite dans plusieurs pauses puisque vous allez voir que l'intérêt c'est qu'on va pouvoir alors évidemment en bas à gérer les différents scènes l'éclairage également qui est disponible mais vous allez aussi pouvoir par exemple sélectionner un personnage et lui dire d'aller se positionner ailleurs hop voilà par exemple si vous voulez faire en sorte qu'ils sont un peu en train de discuter il y en a un qui est à gauche l'autre qui à droite peu importe et vous allez pouvoir changer comme ça la position de vos persos pour les voir dans différents dans différents endroits différentes interactions donc ça peut être pas mal voilà comme ça vous vendez un petit peu compte de ce qui se passe et ensuite et bien c'est l'intérêt avant tout de ça c'est quand même plutôt d'aller faire le benchmark donc là on va quitter le parti viewer évidemment et on va quitter aussi le créateur de personnages et on va lancer le benchmark donc on revient sur cet écran et là du coup on va aller sélectionner le bouton qui est là en bas à droite pour lancer le benchmark donc là vous n'avez rien à faire à part attendre que ça se passe alors moi là comme j'ai lancé le logiciel de vtubing ça risque de le perturber un petit peu mais c'est pas très très grave bon en gros vous allez attendre quelques minutes profiter bien des vidéos qui vous sont diffusées ça va vous mesurer un petit peu les performances de votre pc encore une fois si jamais vous voyez que le benchmark est pas forcément dans les qualités que vous attendiez vous voyez que là c'est l'un des persos que j'ai créé par exemple et ben vous pouvez couper le benchmark et puis elle changer les réglages et le relancer etc attendez pas forcément qu'il soit fini à chaque fois et à la fin ça va vous donner un résultat l'objectif évidemment c'est que vous allez essayer d'avoir un résultat excellent pour que le jeu tourne le mieux possible le jour où il va sortir alors j'espère qu'ils a rajouteront quelques éléments de réglages graphiques quand même parce qu'on voit normalement il ya des petits problèmes de synchronisation verticale et puis bon on peut pas forcément tout tout changer non plus bref voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère avoir été clair n'hésitez pas alors moi la petite astuce que je peux vous donner parce que encore une fois je vous dis moi même je ne parle pas japonais c'est que vous prenez votre téléphone portable vous allez télécharger l'application google trad et vous pouvez en fait utiliser avec votre appareil photo et ce qui va vous permettre de faire de la traduction en direct en mettant tout simplement votre téléphone devant l'écran sur et en zoomant un petit peu sur les sur les éléments textuels que vous voulez traduire et ça vous permet d'avoir une traduction qui est pas optimale ni génial incroyable mais au moins sur des tout petits bouts de texte et tant que c'est pas des phrases entières normalement ça passe ça vous permettra de comprendre les quelques éléments d'interface si jamais il ya besoin en nous vous inquiétez pas chez nous le jeu étant édité par amazon game qui sera traduit en français là c'est juste que le benchmark n'est disponible que en japonais voilà et bien profitez bien de ce petit benchmark amusez vous à créer des petits persos et au plaisir de se retrouver sur le jeu ou plus de vidéos quand il sortira chez nous dans la deuxième moitié de l'année normalement voilà bye bye et bien